L'actualité économique, l'industrie va mal, mais elle n'est pas morte. Il faut encourager les activités du futur. C'est le message d'Arnaud Montebourg qui a lancé en grande pompe 34 chantiers du futur tout à l'heure à l'Elysée avec François Hollande. A cette occasion, vous le voyez, le président de la République avait accueilli un robot qui lui a demandé une photo souvenir. La France renoue donc avec une tradition nationale qui, de Colbert à Pompidou, vise à faire de l'État un facilitateur. 3,5 milliards seront consacrés dans le cadre du grand emprunt. Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. Vous publiez dans le même temps la bataille du Made in France chez Flammarion, une ode parfois exaltée au patriotisme industriel. Vous avez souvent été perçu comme ministre pompier contre les faillites. Cette fois, vous enfilez les habits de l'architecte. Juste avant d'en parler, un exemple concret d'un de ces 34 plans qui vont de la chimie verte au numérique et qui concernent également justement la robotique. Reportage près de Biarritz, Fabien Chadeau, Benjamin Poulin. A bord de ce véhicule blindé, un bijou de technologie. Pas de conducteur, mais à la place, un robot. L'inventeur, c'est ce patron de PME spécialisé dans la robotique. L'idée que nous suivons, c'est de remplacer le chauffeur par un robot, entre guillemets, par des mécanismes qui bougent le volant tout seul, qui changent les vitesses tout seul. Des commandes comme celle-ci lui permettent de faire vivre son entreprise de 22 salariés depuis 30 ans. Mais pour la faire décoller, il mise sur un nouveau produit. Ce petit robot de compagnie destiné aux personnes âgées. Son rôle, les aider dans leurs tâches quotidiennes et surtout, en cas de pépins de santé, prévenir les secours. Bonjour Patricia. Bonjour docteur. Ce robot, c'est 6 ans de recherche, 2 millions d'euros d'investis. Aujourd'hui, il faut lancer la fabrication à grande échelle, mais problème, c'est trop cher. Cette entreprise aurait besoin d'un coup de pouce. Ce qui serait très intéressant pour nous, c'est que le gouvernement aide directement les acquéreurs potentiels qui demandent ces robots, qui ont besoin de ces robots, en passant des précommandes. Des précommandes qui permettraient à l'entreprise de décrocher des financements auprès des investisseurs. S'il réussit, ce patron en est sûr, un millier d'emplois pourraient être créés d'ici à 3 ans. Arnaud Montebourg, soyons concrets et poursuivons sur cet exemple. Est-ce que l'État, par exemple, en l'occurrence, est prêt à passer des précommandes ? Est-ce que c'est cela aider l'industrie du futur ? Notamment, l'État unit les capitaux privés, l'argent public, l'initiative privée, l'action publique. Et évidemment, la commande publique fait partie des leviers par lesquels nous pouvons doper, booster des entreprises qui sont en train de réussir sur les marchés mondiaux, mais qui ont besoin de s'élargir et de créer des emplois. Notre objectif avec ces 34 plans industriels, c'est de créer, recréer les emplois que nous avons perdus dans la crise. Nous avons perdu 750 000 emplois en 10 ans d'emplois industriels, d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs, de cadres. Et nous voulons en recréer en 10 ans environ 480 000 emplois. Ce sont des emplois qui vont être nécessaires pour permettre à la France de retrouver une base productive, donner le pain quotidien aux Français. Alors, est-ce le rôle de l'État d'intervenir ainsi dans l'industrie et dans l'industrie de demain ? Écoutez un économiste, il n'est pas d'accord, il s'appelle Augustin Landier. Le gouvernement ne peut pas décréter ce que va être le tissu économique de la France. Cette idée-là, elle est véritablement dangereuse. On assiste à une sorte de renouveau du colbertisme, sans véritable doctrine industrielle, sur la manière dont l'argent public, qui est derrière ce nouveau programme de planification, va être utilisé. – Alors, est-ce que l'État est qualifié pour comprendre les besoins du futur ? On se souvient bien sûr d'Airbus, du TGV, mais il y a aussi eu le Concorde ou le plan câble, qui étaient des gouffres. – Ce sont des plans imaginés par les industriels eux-mêmes. D'ailleurs, cet économiste ne semble pas connaître la réalité de nos projets, car ce sont des projets qui viennent du terrain et qui, d'ailleurs, sont nos points forts dans la mondialisation. Donc il s'agit, finalement, de doper nos atouts et de concentrer sur nos points forts, les moyens, les ressources, les technologies, de manière à avoir des entreprises qui créent des usines en France. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'on consomme toujours des produits fabriqués à 10 000 km. Nous pouvons, nous, relocaliser les activités sur le territoire, mais surtout en créer de nouvelles. Et l'objectif de ces plans, c'est un calendrier, des prototypes, des usines, des emplois. Et avec l'industrie, les pouvoirs publics, les banques et le secteur financier pour financer. – On a regardé quelques-uns de ces exemples parmi les 34. On va aller voir ces images. Certaines sont étonnantes et on se demande si c'est vraiment le futur. Ce dirigeable, par exemple, ce projet de dirigeable en forme de catamaran pour transporter des charges lourdes, il ferait à peu près 80 mètres de long. Il y a aussi la voiture sans chauffeur. Est-ce qu'on est là plutôt dans Géotrouve-Tout ou est-ce que ce sont vraiment des projets ? – D'abord, nos concurrents dans le monde sont en train de travailler sur ces projets-là qui vont révolutionner. D'abord, les transports de fret. Ces dirigeables peuvent transporter 1 000 tonnes, ça fait beaucoup de camions, à 120 km heure et avec de l'hydrogène qui rejette de l'eau et non plus du gaz carbonique dans l'air. Vous voyez que c'est une révolution. C'est une technologie maîtrisée. La question se pose, par exemple, du véhicule sans chauffeur, c'est pour tous les usagers de la voiture qui ne peuvent plus conduire. Et il y a un marché à prendre, une croissance à attraper, des emplois à créer, des usines à installer sur nos territoires dévastés par la crise. – Je voudrais vous montrer un classement, et c'est peut-être très important lorsqu'on parle de l'industrie du futur. C'est celui de la compétitivité de la France, telle qu'il a été établie par le forum de Davos il y a quelques jours. La France a encore perdu des places. Elle n'est que 23e. Est-ce que ce n'est pas ça, d'abord le premier ressort de l'industrie de demain ? – C'est aussi cela, et c'est une des raisons pour lesquelles, avec le rapport Gallois, les grandes décisions que nous avons prises il y a quelques mois, nous avons décidé de réduire les impôts pour toutes les entreprises, pour qu'elles augmentent leurs marges, recommencent à investir, se remettent à embaucher si possible, augmenter les salaires quand elles le peuvent, alors qu'aujourd'hui, elles sont étranglées, quelle que soit leur taille d'ailleurs. Donc c'est la première fois que le gouvernement met 20 milliards sur la table. C'est un fait sans précédent, c'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt compétitivité emploi. Et il entre en vigueur au 1er janvier 2014, c'est-à-dire dans quelques mois. – Donc vous dites au patron, nous sommes de votre côté. – Nous ne parlons pas au patron, nous parlons à tout le monde, aux ouvriers qui cherchent du travail parce qu'ils l'ont perdu, au patron, mais aussi au territoire. – Parce qu'on avait cru comprendre que vous teniez un autre langage au patron jusque-là. – Non, 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 je tiens le langage que je crois devoir tenir, car l'État ne peut pas laisser faire. Il doit mobiliser tout le monde, et il doit finalement diriger en quelque sorte les orientations politiques. Et donc c'est notre rôle. Mais ce que je veux dire, c'est que nous parlons aux entreprises. Les entreprises, on en a besoin parce que ce sont elles qui créent la richesse. – Alors, Arnaud Montebourg, interview au Monde il y a quelques jours. On va parler de vous, je disais, ministre pompier, ministre architecte. Sauf que vous dites, quand je quitterai ce ministère, je veux arrêter la politique professionnelle. Je ne veux plus exercer, je ne veux plus me présenter à des élections, qu'elles soient locales ou législatives. La seule qui m'intéresse, on a vu cette déclaration, c'est la présidentielle. Ça, on imagine que c'est... – Un jour, un jour, un jour, un jour. – Peut-être 2022, ce qu'on imagine que vous pensez. Vous voulez vraiment arrêter la politique ? – Écoutez, je suis à ma tâche. – Vous c'était une phrase en l'air. – Je suis à ma tâche. Je ne suis pas un fanatique des candidatures permanentes à tous les postes. Donc moi, ce que je sais, c'est que je mène une tâche difficile, sur mission du président de la République, reconstruire l'industrie française. – Mais après ? – Écoutez, je pense que si j'ai fait ça… – Vous avez fait le tour ? – Si j'ai fait ça, je crois que j'aurais fait beaucoup de choses pour mon pays, pour notre pays. Nous sommes des patriotes. Et d'ailleurs, la bataille du Made in France que nous lançons, c'est un hommage à tous ceux qui se battent sur le terrain. Nous avons des fantassins. Ce sont les héros véritables, anonymes du Made in France, ceux qui se battent dans leurs entreprises, les travailleurs, les ingénieurs, les petits patrons, les entrepreneurs. Ces gens-là, on n'en parle pas assez. Donc mon livre a pour but de leur donner la parole, et surtout de dire à tous les Français comment ils peuvent les appuyer. entrer dans cette bataille. Chacun peut le faire à sa manière. Et c'est ce que j'essaie de faire avec les moyens nouveaux que nous venons de nous donner grâce au président de la République. – Merci Arnaud Bondebourg d'avoir accepté notre invitation. – Sous-titrage frère – Sous-titrage frère Sous-titrage ST' 501